Ok, c'est parti. Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle séance Upside Strength Live. On est live sur Facebook, LinkedIn, ou c'est encore YouTube, Twitch, Periscope et on est sur Instagram aussi. Donc, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle séance. L'idée d'aujourd'hui, c'est que ces dernières semaines, j'ai reçu beaucoup de questions autour du Moxie, de l'outil en tant que tel, de son utilisation, de son application pour différents protocoles d'entraînement, différents protocoles de test. Et je me suis dit que ce serait l'opportunité de faire une petite séance live pour répondre aux questions en direct et puis aussi donner l'opportunité à tout un chacun de poser leurs propres questions pour ceux qui en auraient potentiellement. Donc, si vous avez des questions, je vous encourage à les mettre directement dans le chat, que ce soit sur Facebook, YouTube, LinkedIn principalement ici ou sur Insta. Donc, pour tous ceux qui regardent, vous êtes les bienvenus à poser vos questions. Pour ceux qui sont sur Facebook, YouTube et autres, vous pouvez également venir rejoindre la conversation en live ici directement avec moi si vous voulez me poser des questions en direct. Rejoignez-moi sur Salut Géraud, bienvenue à toi depuis YouTube. Et d'ailleurs, j'encourage tous ceux qui nous rejoignent à l'instant de mettre un petit message dans le chat pour nous dire bonjour, pour dire qui vous êtes, d'où vous écoutez. Et comme je viens de le dire, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient me poser des questions en direct, salut Tony, bienvenue à toi. Salut Max, salut Julien. Ça fait plaisir de voir du monde qui rejoint la conversation. Pour ceux qui voudraient me poser des questions en direct, j'ai mis un lien dans le chat, YouTube, Facebook, n'hésitez pas à cliquer dessus. Salut Yves, salut tout le monde, salut WeLifter. Salut Yves, comment tu vas ? Ok, donc on va attaquer gentiment. Comme j'ai dit, le sujet d'aujourd'hui, ça va être le Moxi, son utilisation, les différentes applications qu'il peut y avoir. Gardez bien sûr tous en tête que je suis de loin pas un expert sur la question. Je suis juste très enthousiaste parce que c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. J'y vois beaucoup de potentiel et donc je pense que c'est intéressant de creuser un petit peu pour voir où on peut aller avec tout ça. Salut à toi, salut Mariana, salut Yves Coach Sportif, salut Guillaume aussi. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a un petit peu de monde qui nous rejoint. Donc encore une fois, je vous encourage pour ceux qui nous rejoignent à l'instant de nous laisser un petit commentaire, nous dire d'où vous écoutez, d'où vous regardez. Et si vous avez des questions sur le Moxi, sur l'outil en lui-même, sur son utilisation, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vais attaquer directement avec la première question. Donc je n'ai pas les noms des personnes qui ont posé les questions, mais pour ceux qui l'ont fait, ils se reconnaîtront. La première question, c'est que permet-il de calculer le Moxi, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça nous permet de calculer ? Alors le Moxi, c'est un outil de mesure qui utilise la technologie du NIRS, N-I-R-S, qui en anglais veut dire Near Infrared Spectroscopy, donc la spectroscopie au proche infrarouge. Et ce que ça permet de faire, au travers d'une lumière en fait, qui est émise depuis l'émetteur, ça permet, en gros la lumière passe au travers des tissus, et est réfracté d'une certaine manière, selon si l'hémoglobine et la myoglobine sont chargées en oxygène ou pas. Et suivant le spectre de lumière qui est réfracté dans le récepteur, l'unité étant un émetteur-récepteur, selon la partie et le spectre de lumière qui est réfracté dans le moniteur, et bien l'algorithme permet ensuite de calculer le pourcentage de désoxy et de oxyhémoglobine, donc quelle proportion d'hémoglobine et de myoglobine sont chargées en oxygène ou pas. Et donc c'est ce pourcentage qu'on voit comme valeur sur le Moxi qui est le SMO2, la saturation musculaire en oxygène, et c'est ça qui va nous permettre ensuite de déterminer ce qui se passe au niveau de l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène en temps réel au niveau du muscle, donc ça c'est pour la valeur du SMO2. Une autre mesure qu'on tire du Moxi, c'est le THB qui est une mesure qui est en gros mesure l'hémoglobine totale, qui est un bon proxy pour le volume sanguin. Certains parlent de flux sanguin, mais d'après ce que j'ai compris, la terminologie est exact, c'est le volume sanguin, donc la courbe du THB nous permet de voir les changements de volume sanguin sous le capteur bien sûr, c'est une mesure qui est locale à ce niveau-là, le volume de sang qui se trouve sous le capteur. Et donc ce qui est intéressant, ce n'est pas nécessairement les valeurs absolues entre le SMO2 et le THB, mais ça va être l'interaction entre ces valeurs-là. Donc pour prendre la courbe du SMO2, et je vais essayer de parler le plus clairement possible pour que ce soit représentatif. Donc sur un graphique, sur l'axe X, on a le temps, et sur l'axe Y, on a le pourcentage en SMO2. Et bien si on a une courbe qui est plate, donc qui ne descend pas et qui ne monte pas, qui est horizontale, on parle du SMO2 là, on va avoir un équilibre entre l'apport et l'utilisation en oxygène. Et si on a une courbe qui descend, on va avoir une utilisation qui est plus grande que ce qu'on peut apporter. Et si on a une courbe qui monte vers le haut, pour le SMO2, on va avoir une suroxygénation. En gros, on va livrer, apporter plus d'oxygène qu'on utilise à ce moment-là sous le capteur. Et après, en termes de la courbe du THB, de manière générale, si ça monte, il y a plus de volume. Si ça descend, il y a moins de volume. Si c'est plat, ça reste avec le même volume. Maintenant, si on regarde cette courbe du THB pendant un effort, que ce soit un squat, que ce soit un intervalle sur un vélo, par exemple, ce qu'on va pouvoir déterminer aussi, c'est le type d'occlusion qui se passe, le profil d'occlusion. Donc, ce que je vous dirais par occlusion, c'est quand on coupe le flux sanguin. Donc, il y a trois réactions d'occlusion différentes, ou trois réactions différentes. On a soit une réaction de compression, qui est quand le muscle se contracte et en gros pousse un petit peu plus de sang, mais laisse un fil de sang qui, on va dire, un certain volume de sang qui passe au travers du muscle. Donc, le muscle est oxygéné en continu et le sang frais peut rentrer et le sang désoxygéné, on va dire, peut sortir, peut être extrait du muscle. Et donc, on n'a pas de restriction au niveau du flux sanguin. On appelle ça une réaction de compression. Ce qui se passe en général dans les pourcentages un petit peu plus bas par rapport à un RM, par exemple, ou par rapport à un MVC, Maximum Voluntary Connection. Donc, plus on est bas, plus on va avoir cette réaction-là. En général, on parle d'une fourchette de 20 à 50%, des fois plus, des fois moins, pour cette réaction de compression. Ensuite, on passe sur une occlusion veineuse. Et là, ce qui se passe, c'est que le sang frais peut encore rentrer, mais le sang désoxygéné ne peut plus sortir. Donc, on a une accumulation de sang sous le capteur, dans le muscle, du fait que l'entrée est ouverte, mais la sortie est fermée, pour parler simplement. Et donc, ce qu'on va voir sur le graphique à ce moment-là, au niveau du THB, ça va être une courbe qui est légèrement montante pendant l'effort. Et donc là, on peut en déduire qu'il y a une occlusion veineuse qui se passe, une accumulation progressive du sang. Et on peut conclure de ça de manière un petit peu plus certaine. Si une fois qu'on arrête l'activité, on voit une descente au niveau de la courbe de THB, ça veut dire justement que le sang s'est accumulé jusqu'au moment où on a relâché la tension musculaire. Et ensuite, le volume est descendu une fois qu'on a relâché la contraction musculaire, une fois que le sang a pu passer librement encore une fois au travers du muscle. Et donc, on a cette interaction entre, on va dire, la puissance cardiaque, si on veut l'appeler comme ça, ou la pression sanguine qu'on peut générer et la tension musculaire qu'on va générer. Et il y a un équilibre entre ces deux composantes. Et la dernière réaction, c'est une réaction d'occlusion artérielle. Et là, on va avoir une restriction du flux sanguin autant à l'entrée que la sortie. On voit ça dans les pourcentages qui sont plus hauts. Pour l'occlusion veineuse, je n'ai pas donné de valeur. On va dire entre 30 et 70%, mais des fois, pour certains, c'est entre 50 et 80%. Donc, il y a cette dynamique qui change de personne à personne. J'y reviendrai plus tard. Mais cette idée d'individualisation et de profil individuel, en sachant que chacun n'est pas pareil, que ce soit au niveau physique, morphologique, mais aussi au niveau physiologique, sous le capot, on n'a pas tous les mêmes paramètres avec lesquels travailler. Et donc, ce qui apporte cet aspect intéressant avec le Moxi qui nous permet de voir au niveau individuel ce qui se passe vraiment pour chaque individu. Et donc, pour terminer mon fil de pensée sur le type de réaction, on a donc au niveau du flux sanguin, on a donc l'occlusion artérielle qui se passe en général dans les plus hauts pourcentages de 1RM ou de MVC. On va dire en général entre 70 et 100%, mais pour certains, ça peut être poussé beaucoup plus haut que ça. Notamment, j'ai un athlète avec qui je travaille, Nico, qui fait de la voile dans la catégorie laser, qui fait énormément de travail sur le vélo pour ses cuisses, étant donné que la position de rappel sur le bateau est très demandante au niveau des jambes. Et donc, il fait beaucoup de travail sur le vélo, il fait beaucoup de travail en rappel aussi sur le bateau et à l'extérieur aussi. Il fait du travail de renforcement également. Et ce qu'on a réalisé l'année dernière en faisant du travail de renforcement, c'est qu'il n'avait pas de grosses adaptations en termes de force, en termes de force absolue, même avec des pourcentages assez élevés de son 1RM, donc de l'ordre de 80%, 85%, même avec un volume assez conséquent, on n'arrivait pas à avoir des progrès en force qu'on voulait. Et donc, la conclusion là-dessus, de par son profil aussi qu'on a pu déterminer après avec le Moxi, c'est qu'en gros, il crée des occlusions beaucoup plus tard que la moyenne des gens. Et plus tard, je veux dire plus haut dans les pourcentages de 1RM ou de MVC, ce qui veut dire que pour créer une occlusion artérielle qui va donc complètement arrêter le flux sanguin et demander un recrutement neuromusculaire beaucoup plus important pour générer l'effort, étant donné qu'il y a plus de sang qui circule, et bien à ce moment-là, on doit monter plus haut dans les pourcentages de son 1RM pour pouvoir continuer à travailler. Donc, je voulais juste donner un petit exemple pratique par rapport à cette idée de flux sanguin et d'occlusion parce que c'est quelque chose qui est intéressant et encore une fois, au niveau du profil individuel qui a pas mal d'influence. Donc, j'arrive gentiment au bout de cette première question. Que permet-il de calculer ou que permet-il de mesurer en l'occurrence ce Moxi Manure ? Si vous avez d'autres questions sur le sujet, pour ceux qui sont encore là depuis le début, n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires. S'il y a quelque chose à clarifier aussi, n'hésitez pas à aller là-dessus. Et encore une fois, je vous encourage à laisser un petit commentaire, soit juste pour dire bonjour, soit pour poser votre question. Et donc, je vais gentiment passer à la prochaine question. Est-ce que le Moxi permet vraiment de déterminer tous les systèmes limitants ou est-ce que tu es obligé de le coupler à d'autres choses ou d'autres outils de mesure ? Donc, quand on parle de système limitant, ce que la personne veut dire par là dans la question, c'est qu'avec le Moxi, on peut, au travers de protocoles spécifiques et ça, je l'ai détaillé dans une présentation récemment sur YouTube. Donc, j'encourage à aller voir ça si vous ne l'avez pas déjà fait. Ça nous permet de déterminer dans un, on va dire, pour un sportif qui est plus axé ou pour lequel les demandes de son sport ou les besoins de son sport sont plus énergétiques qu'autre chose. On parle notamment des sports d'endurance en continu, on parle de course à pied, triathlon, vélo, rameur, mais on peut aussi parler du crossfit. Je pense que c'est un champ d'applicabilité qui est intéressant pour ce test, pour ce test de profilage. Ça nous permet de déterminer, en fait, au travers de ce test, lequel des trois systèmes principaux au niveau énergétique, donc respiratoire, cardiovasculaire et musculaire, ce test nous permet de déterminer lequel de ces trois systèmes limite la performance de l'athlète à ce moment-là dans le temps pour ensuite mieux orienter les entraînements, donc orienter les entraînements de manière spécifique et individuelle par rapport au profil physiologique de cet athlète à ce moment-là, en sachant que pas tout le monde a le même profil, en sachant que deux athlètes qui ont exactement les mêmes performances en sport, elles peuvent avoir deux profils complètement différents et c'est là où on en vient à l'idée qui est intéressante qu'il y a certains protocoles qui marchent pour certaines personnes mais pas d'autres, même à des niveaux équivalents et donc il faut prendre ces choses-là en compte quand on programme et plus on va vers le haut niveau et plus il faut être précis avec ces différentes informations, mais même pour un débutant ou quelqu'un d'un niveau intermédiaire, à performance égale, on peut avoir des différences de profil qui nécessiteraient une approche légèrement différente au niveau de l'entraînement ou en tout cas peut-être pas sur la structure de l'entraînement général mais sur ces deux ou trois entraînements spécifiques qui pourraient être orientés d'une manière pour la première personne et d'une autre manière pour la deuxième personne suivant leur profil physiologique et leur système limitant. Donc est-ce que le MOXIE tout seul permet de déterminer ces choses-là ? Je dirais oui et non dans le sens où idéalement ça va toujours être la question de combien d'informations on a pour tirer nos conclusions. Plus on a d'informations, plus on va pouvoir tirer des conclusions sûres en sachant qu'il n'y y aura jamais un protocole qui va nous donner des réponses absolues, ça va toujours être relatif, ça va toujours être dépendant de la situation, de l'environnement dans lequel a été effectué le test mais ça c'est vrai pour tous les types de tests mais c'est clair que si on a juste un MOXIE, on va avoir des données qui sont limitées par exemple quand j'effectue un profil physiologique sur quelqu'un, jusqu'à maintenant j'avais qu'un seul MOXIE, maintenant j'en ai deux, bientôt j'en aurai plus, ce qui veut dire que je vais pouvoir placer en tout cas trois MOXIE sur quelqu'un pour faire un profil physiologique, donc au-delà d'avoir une mesure locale par exemple sur le vase latéral sur la cuisse quand on fait un test à vélo, pour prendre un exemple très simple, je vais pouvoir placer un MOXIE sur une épaule qui va nous donner une mesure systémique, c'est-à-dire que sur un muscle non impliqué pendant l'activité, si on peut mesurer ce qui se passe au niveau de l'oxygénation et du volume sanguin, on va pouvoir déterminer ce qui se passe au niveau de l'organisme au complet, on va pouvoir en tout cas avoir un aperçu de ce qui se passe au niveau systémique, alors que le MOXIE sur la cuisse, sur le vase latéral qui est donc un muscle moteur, va nous donner une information de ce qui se passe au niveau local, donc avec plusieurs MOXIE, on peut mettre un sur chaque jambe, on peut mettre un sur deux groupes musculaires différents sur la même jambe, on peut aussi placer un MOXIE sur les muscles intercostaux, donc entre les côtes, ce qui nous donne un aperçu de ce qui se passe au niveau du système respiratoire, et ça c'est intéressant pourquoi ? Parce qu'on connaît l'importance pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette idée-là, je vous conseille d'aller lire un petit peu ce qui s'est fait dans la recherche, parce que la recherche est très très claire là-dessus, l'idée c'est le réflexe métabolique respiratoire, the respiratory metabolic reflex en anglais, si vous voulez le chercher dans tout ce qui est de la littérature, de la recherche scientifique, et en gros ce que ça veut dire ce réflexe métabolique respiratoire, c'est qu'on a une hiérarchie en termes de des priorités que met notre cerveau sur les différentes parties du corps et comment organiser et diriger le flux sanguin, c'est clair que le cerveau va toujours être le premier, les organes vitaux en deuxième, ensuite on a l'appareil respiratoire, les muscles respiratoires de manière générale, étant donné que si on ne peut plus respirer, on va très très vite mourir, donc au niveau survie ça a du sens pour le corps de prioriser cet aspect-là, donc encore une fois cerveau, le cerveau, les organes vitaux, le système respiratoire, ensuite les muscles impliqués dans l'activité, ensuite les muscles non impliqués dans l'activité, et ce qui se passe quand on arrive à un état de fatigue avancé au niveau du système respiratoire, il y a un mécanisme de protection qui se met en place, et ce qui se passe c'est que le cerveau au travers d'une vasoconstriction, on appelle ça une vasoconstriction, sympathetic vasoconstriction, donc une vasoconstriction due au système sympathique, ou à une activation de l'aspect sympathique de notre système nerveux autonomique, et bien au travers de cette vasoconstriction, on va restreindre le flux sanguin d'abord dans les muscles non impliqués, ensuite même dans les muscles impliqués, pour rediriger ce flux sanguin vers le système respiratoire, afin de maintenir un niveau d'activité dans ce système respiratoire et pour éviter qu'il ne fatigue ou qu'il ne s'arrête, et donc ce phénomène là, donc le réflexe métabolique respiratoire, a une influence considérable sur les performances, que ce soit dans les sports d'endurance, mais ils l'ont même montré récemment j'ai vu un papier qui parlait de ce concept dans un cadre de répétition de sprint, et si je ne me trompe pas, on fait une séance de répétition de sprint, et ensuite ont effectué des entraînements respiratoires, spécifiques respiratoires, pendant plusieurs semaines si je ne me trompe pas, et quand ils ont refait le test, et bien on a vu qu'il y avait des améliorations des performances, dû au fait qu'avec un système respiratoire plus robuste, pour faire très simple, et bien on avait cette vasoconstriction sympathique qui était de moindre amplitude, donc on avait moins, l'effet du réflexe métabolique respiratoire était moins élevé du fait que leur système respiratoire était mieux entraîné et plus robuste, et donc ça avait une influence conséquente sur la façon dont leurs jambes fonctionnaient, pour parler très simplement, et leur permettait de sprinter un petit peu plus vite, un petit peu plus longtemps, et de répéter ça un petit peu plus de fois, ce qui est bien sûr intéressant au niveau de la performance, et donc où en étais-je ? Au niveau du système respiratoire, je suis parti un peu sur une tangente, donc le moxie sur les intercostaux nous permet de voir le flux sanguin au niveau du système respiratoire, de l'oxygénation, de la déoxygénation aussi, et donc avec ces différents moxies sur différentes parties du corps, on va avoir de plus en plus d'informations sur ce qui se passe au niveau énergétique, couplé à ça, je vais aussi utiliser une ceinture de fréquence cardiaque, et aussi un oxymètre de poux qui se place donc sur le doigt, la différence pour ceux qui ne savent pas entre l'oxymètre et le moxie, c'est que l'oxymètre mesure la saturation en oxygène dans le sang au niveau artériel, c'est-à-dire le sang oxygéné qui sort des poumons et du coeur, et ce sang-là devrait toujours être de manière générale 97 et 99%, donc notre sang est presque toujours complètement saturé en oxygène, et ce qu'on voit c'est que sur un effort très prolongé et poussé, et bien certaines personnes qui sont notamment limitées au niveau de leur système respiratoire vont montrer des valeurs de SPO2, c'est donc l'unité qu'on va avoir pour la mesure de saturation en oxygène au niveau artériel ou périphérique avec l'oxymètre de poux sur le doigt, et bien on va pouvoir voir ce qui se passe à ce niveau-là, et on va voir des valeurs qui peuvent descendre, j'ai vu des valeurs qui descendent jusqu'à 85% pendant un effort, ce qui est très très bas, et en général avec ça on va aussi voir un effet au niveau potentiellement de la vision, un effet au niveau des extrémités, donc des doigts et des pieds, un ressenti de picotement, et c'est là qu'on peut en déduire aussi, ou on va dire renforcer notre conclusion qu'il y a une limitation au niveau respiratoire, donc l'hémoxy, l'oxymètre de poux, le cardio-fréquence-mètre, quand je peux, c'est plus difficile quand quelqu'un est sur un airbike, mais quand quelqu'un est sur un vélo, j'écoute et je compte leur respiration par minute, chose qui serait facilitée si j'avais une unité de VO2 portable, bien sûr que ça, ça nous donnerait toutes les informations ventilatoires, et ça c'est, je pense, le prochain outil à ajouter à mon arsenal en tout cas, dans le cadre de ce testing physiologique, c'est d'avoir ces données ventilatoires, le volume courant, les respirations par minute, et de pouvoir voir l'interaction entre l'intensité et justement ces paramètres respiratoires qui nous donnent des informations par rapport à du potentiel travail respiratoire spécifique qui doit être effectué si on voit justement au niveau de ces informations-là qu'il y a quelque chose à travailler ou qu'il y a quelque chose qui, peut-être par exemple, quelqu'un, pour donner un exemple concret, quelqu'un avec une capacité pulmonaire de 6 litres va vouloir ventiler entre 50 et 60% de cette capacité pendant un effort, donc on parle de, pour faire simple, on va dire entre 3 et 4 litres, et on va voir certainement 4 litres par respiration, donc en volume courant, 4 litres au début d'un effort à des intensités moins élevées pour descendre jusqu'à à peu près 3 litres à des très hautes intensités, et donc on peut voir par exemple que quelqu'un arrive à maintenir 3 litres, 3 litres 8, disons, de manière continue jusqu'à, disons, 40 respirations par minute, mais dès le moment où on passe 40, 43, 44 respirations par minute, et bien on voit un volume courant qui va tomber en dessous des 50%, et c'est là où on va pouvoir dire, et bien cette personne a besoin d'entraînement respiratoire à cette fréquence, avec ce volume, pour justement améliorer ses performances de manière spécifique, donc je pense que ça, c'est un autre outil qui peut être ajouté à l'arsenal pour avoir plus de détails au niveau du test, du profilage physiologique, donc on a parlé du moxy ou des moxy idéalement, l'oxymètre, la fréquence cardiaque, et les données ventilatoires, je fais aussi un petit test de spirométrie avant le test, donc pour déterminer FVC et FEV, qui sont la capacité pulmonaire, et ensuite la puissance expiratoire exprimée en volume sur la première seconde de l'expiration, qui nous donne une idée de ce qui se passe au niveau de la structure respiratoire, donc est-ce qu'il y a une limitation au niveau structurel, si ce n'est pas le cas, après on peut avoir une limitation qu'on peut appeler fonctionnelle, je n'aime pas trop ce mot parce qu'il a été un petit peu surfait et surutilisé ces dernières années, mais je pense que ça joue dans ce cadre-là, on a l'aspect structurel, la place qu'on a dans les poumons, l'aspect fonctionnel, comment on utilise ce volume pendant un effort, et donc ces deux paramètres-là sont intéressants à regarder aussi, et donc pour revenir à la question initiale, est-ce que le moxy permet vraiment de déterminer tous les systèmes limitants, ou est-ce que tu es obligé de le coupler à autre chose, je pense que tu peux t'en sortir avec juste un moxy et un cardio-fréquence-mètre pour aller au plus simple, et idéalement un oxymètre de boue pour ajouter un petit truc là-dedans, mais je pense qu'il faut toujours moins t'as d'outils et moins t'as de données, et moins t'as de points de mesure différents, plus ça va être difficile de t'en tirer des conclusions qui sont sûres. Donc j'encourage tout un chacun, si vous n'avez qu'un seul moxy, essayez d'être, de ne pas être trop catégorique dans vos conclusions par rapport à ça, étant donné qu'encore une fois c'est juste un point de données, et qu'on ne peut pas nécessairement extrapoler sur l'organisme au complet, en ayant simplement une valeur au niveau local avec le moxy. Donc ça je pense que c'est important. J'ai eu une ou deux questions là qui sont sorties sur le chat, donc je vais revenir. Yves nous dit, ah ouais tu aurais le papier, c'est super intéressant. Alors Yves, si tu veux creuser un petit peu, donc il parle du papier, que j'ai mentionné, l'étude qui a été faite sur les joueuses de foot. Il me semble que si tu cherches Respiratory Metable Reflex sur YouTube, c'est une présentation qui est assez courte, qui doit faire une vingtaine de minutes. Je me rappelle le monsieur qui la présente n'est pas très à l'aise, donc tu verras tout de suite. Mais voilà, il détaille l'étude et les conclusions qu'il en a tirées. Je n'ai pas le nom du papier en tête, mais j'irai voir dans ce sens-là. Si tu ne la trouves pas, n'hésite pas à me relancer Yves, et puis j'irai creuser de mon côté pour voir si je trouve quelque chose. J'ai une question ici sur le chat sur YouTube. Donc encore une fois, pour ceux qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, soit sur Instagram ici, soit sur Facebook, YouTube, LinkedIn et autres. Ici, donc posez vos questions dans le chat. N'hésitez surtout pas, je vais prendre un petit peu de café. Voilà, café instantané, délicieux, j'adore. Si vous buvez quelque chose à l'instant, n'hésitez pas à me le mettre aussi dans les commentaires, comme ça je sais que je ne suis pas tout seul à boire un café à 11h30 du matin. Et donc, pour enchaîner sur la question, Laurent, salut à toi, merci pour ta question. De mon point de vue, les résultats seront plus compliqués à exploiter, mais les données plus riches et sans doute plus pertinentes en utilisant plusieurs mois ici. Voilà, exactement, je n'avais pas lu ta question avant de la mettre sur l'écran. Donc oui, exactement, je pense que tu as tout à fait raison. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à creuser un petit peu plus loin dans cette idée et penser à combien de Moxie on peut mettre sur quelqu'un, si vous allez sur, vous cherchez sur Google, Moxie Monitor Teachable, qui est la plateforme, excusez-moi, plateforme éducationnelle qui existe, où on peut créer des cours en ligne. Donc, allez sur la plateforme Teachable de Moxie Monitor, cherchez le Moxie Monitor Summit 2020, qui est gratuit, on peut y accéder, on peut accéder à toutes les présentations gratuitement. Et allez regarder la présentation de Stuart Percival, qui coach à Manchester, en Angleterre. Et sa présentation est super fascinante. Il a mis jusqu'à 14 Moxie sur ses athlètes qui testent, pour voir les différentes dynamiques de déoxygénation entre les différents groupes musculaires. Evan a fait un post très intéressant récemment aussi sur son Insta, donc je vous encourage à aller voir ça, Evan Picon sur Instagram, où il a parlé des différences de, en gros, des stratégies d'oxygénation et de flux sanguin entre différents groupes musculaires superficiels et un petit peu plus profonds, notamment entre le vaste latéral qui est un petit peu plus superficiel et le droit fémoral, je crois qu'on dit en français, rectus femoris, au niveau de la cuisse donc, et le droit fémoral, si c'est le bon mot, corrigez-moi, je n'y étais pas, si j'ai fait une erreur. Ce muscle-là est un petit peu plus profond et la façon dont il est oxygéné, de manière générale, la structure au niveau, tout ce qui est capillaire, etc. Je sais qu'il y a une distinction à faire entre perfusion et diffusion à ce niveau-là mais donc, il y a des stratégies différentes avec différents groupes musculaires à différents niveaux et donc, ce n'est pas aussi simple que je mets un moxie, je vois ce qui se passe sur un muscle et je peux extrapoler ce qui se passe sur tous les autres muscles. Je pense que ça, c'est très important à mettre en avant. Chaque muscle va avoir, chaque groupe musculaire va avoir une dynamique différente et donc ça, c'est quelque chose dont il faut être conscient quand on interprète ces données du moxie directement. Donc, si c'est tout clair là-dessus, je vais continuer sur la prochaine. Laurent, en tout cas, merci pour ton commentaire. La prochaine question, moxie utile pour des sports de force ou plutôt utile avec des sports mixtes type crossfit, trail, etc. Alors, de manière générale, je pense que le moxie peut être utilisé dans tous les sports. Je pense que quand on parle du test, des tests qu'on peut effectuer, des profils physiologiques qu'on peut déterminer, là, je pense que c'est certainement, ça va dépendre du sport, ça va dépendre des informations qu'on veut en tirer. Je pense que c'est vraiment ça. Mais au niveau de son utilisation, on peut utiliser dans tous les sports, littéralement, et même au-delà de ça, dans d'autres activités. Là, on part un petit peu plus loin que l'aspect performance et sport, mais je veux dire, il y a des études qui regardent aux charges de travail, par exemple. Je me rappelle avoir entendu un podcast très intéressant sur une entreprise qui crée littéralement des exosquelettes robotiques pour assister les gens qui soulèvent énormément de choses pendant la journée, donc l'organisation, mettre des boîtes sur des choses lourdes, sur des étagères, etc. Et la personne avait créé cet exosquelette mécanique, robotique pour assister les gens et avait utilisé le MOXIE pour déterminer ce qui se passait au niveau de la sollicitation musculaire sur différents groupes musculaires avec et sans cet exosquelette. Donc, je pense qu'on peut l'utiliser dans plein de situations différentes, mais oui, au niveau des sports, ça peut être utilisé dans tout sport. Après, il faut voir pourquoi on l'utilise. Je pense qu'à l'heure actuelle, le MOXIE, il est connu pour les tests de profilage qu'on peut faire avec, mais je pense qu'au niveau de l'autorégulation de l'entraînement, au niveau de la réathlétisation, au niveau de ces choses-là, de même d'avoir un aperçu, encore une fois, sous le capot, c'est un mot que j'aime bien utiliser, pour voir ce qui se passe au niveau physiologique en temps réel, ça peut être super intéressant pour simplement individualiser les entraînements. Donc, par exemple, hier, pendant la séance que j'ai fait avec Nico, on lui a mis deux MOXIE sur les quadris pendant qu'il faisait ses squats et ensuite, on a joué avec différentes positions de récupération entre les squats pour voir qu'est-ce qui lui permettait d'atteindre le plus haut niveau de SMO2. Il se trouvait que pour lui, c'était couché par terre, ce qui n'est pas surprenant, parce que si on pense à la gravité, ça a du sens que ça aiderait avec le flux sanguin dans ce sens-là, la réoxygénation, mais aussi, ou alors, dans l'autre sens, quand on est assis et qu'on fléchit au niveau de la hanche, ça peut restreindre le flux sanguin aussi. Ça, je l'ai vu notamment sur quelqu'un, sur un rameur, je l'ai vu plusieurs fois. Suivant la position qu'ils adoptent pendant leur temps de repos, on va avoir une restriction du flux sanguin vers la jambe. Donc, je pense que les positions, c'est quelque chose d'aussi simple que des positions de récupération peuvent être optimisées de manière individuelle à l'aide du MOXIE. Voilà, ça demande de passer un peu de temps avec, ça demande de faire un petit peu de recherche dessus, mais je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi. Utile pour les sports de force ? Oui. Je pense que ça peut être très utile pour les sports de force aussi. Ça, c'est un domaine que je commence à creuser un petit peu plus, c'est l'application du MOXIE dans le cadre d'un profil force au niveau physiologique, donc surtout au niveau des occlusions dont je parlais avant. Donc, comment est-ce que quelqu'un réagit à certaines charges ou certains pourcentages de son 1RM au niveau du flux sanguin ? Ça, c'est très intéressant parce que justement, ça va nous donner des informations potentiellement sur déjà où ils en sont à l'heure actuelle, profil qu'on peut ensuite répéter plus tard dans le cycle d'entraînement pour voir si on a eu des améliorations. Ça, c'est quelque chose qui peut être extrêmement important, surtout au niveau du crossfit, par exemple. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, désolé, j'ai une notification sur mon calendrier qui m'a un petit peu fait peur. Où en étais-je ? Où en étais-je ? Flux sanguin, crossfit. Pourquoi ? Parce que c'est super intéressant c'est super intéressant de continuer à garder un flux sanguin continu pendant une activité. Et plus tu peux garder un flux continu pendant une activité lourde ou intense, et bien plus tu vas pouvoir continuer longtemps parce que moins tu vas t'approcher de l'échec musculaire à ce niveau-là. Étant donné qu'on sait que dès qu'il n'y a plus d'oxygène, ça va être très très dur de continuer. On va pouvoir encore faire quelques reps, mais les processus énergétiques qui vont contribuer à alimenter les contractions musculaires et à resynthétiser l'ATP nécessaire ne peuvent pas être maintenus longtemps dans le temps, on va le dire comme ça. Et donc en gros, dès qu'il n'y a plus d'oxygène, ton temps est largement compté et tu vas devoir t'arrêter à un moment donné pour réoxygéner ton muscle. Mais donc si tu peux garder un flux continu pendant ton activité, même pendant ton workout, et bien on va pouvoir maintenir une cadence de travail plus importante. tu es quelqu'un qui coupe, pour faire très simple, quelqu'un qui coupe le flux sanguin et donc il doit arrêter l'activité après quelques répétitions pour réoxygéner son muscle, contrairement à quelqu'un qui continue d'avoir un flux continu, qui continue d'avoir un flux continu, qui lui permet de continuer son activité sans devoir faire de pause. Donc ça, dans un contexte crossfit, je pense que c'est absolument vital. Et encore une fois, Evan a fait beaucoup de travaux là-dessus, donc je t'encourage à aller lire tous ses posts Instagram parce qu'ils sont vraiment fascinants et très très bien détaillés. Et il y en a un, dont je me rappelle, il est assez vieux celui-là, mais il est très très parlant. Il montrait deux profils sur un athlète qui faisait deux athlètes, deux crossfit, un de très très haut niveau, l'autre de niveau intermédiaire ou avancé, on va dire. Et la différence qu'on voyait, c'est que c'était un mixed model workout, donc il y avait plusieurs modalités, ce n'était pas juste, par exemple, du rameur. Il y avait plusieurs modalités et ce qu'on voyait, c'est que cette personne désaturait au fil de la séance. Cette personne, la personne de haut niveau, elle désaturait progressivement comme on verrait quelqu'un faire pendant un 2000 mètres rameur, par exemple, alors que l'autre, ça faisait vraiment des pics et des vallées dans le sens où il coupait le flux sanguin, après il réoxygénait, après il recoupait, après il réoxygénait. Et c'est clair que le score à la fin n'était pas du tout le même entre les deux personnes. Donc, c'est deux profils qui étaient complètement différents à ce niveau-là. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, le profil de force peut être très intéressant au niveau crossfit. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que j'ai encore eu l'occasion de mettre en application. Je vais le faire bientôt avec David, un coach qui travaille près d'ici. D'ailleurs, je me réjouis de faire ce travail avec lui et encore une fois, de pouvoir jauger au fil du temps est-ce qu'on arrive à en gros faire bouger ces occlusions pour donner un exemple concret. si avant ou si au test initial l'occlusion veineuse commençait à 50% de la 1RM en front squat, par exemple, est-ce qu'avec certains types d'entraînement, on peut faire en sorte que ces 50% deviennent 60 ou 70% ? Ce qui voudrait dire que sur des thrusters, par exemple, pour prendre un exemple crossfit, sur des thrusters, avant, là où il aurait restreint son flux sanguin à partir de 55 ou 60% de son 1RM, maintenant, il peut pousser un petit peu plus loin dans les charges sans restreindre son flux sanguin ou dans l'autre sens, avoir plus d'économies au niveau de son effort étant donné que la contraction nécessaire pour fournir une quantité de travail donné sera moindre si on peut faire bouger ces occlusions vers le haut étant donné que le coût énergétique sera moindre, pour parler simplement. Donc oui, je pense qu'il y a des applications dans tous les sports. Après, je pense que c'est encore une technologie qui est jeune et il y a des gens dans le monde qui font du très, très bon travail avec depuis beaucoup d'années. Donc je pense que je vous encourage tous à aller suivre ces gens-là mais il n'y a pas énormément d'informations en ligne. Je pense que Evan est une des meilleures sources à l'heure actuelle pour ce contenu mais il y a encore beaucoup à creuser, il y a encore beaucoup de choses à tester, à essayer et donc ce n'est pas on va dire ce n'est pas une science exacte de très, très loin pas. Ça, je pense que je le répète ici, je l'ai déjà dit avant mais c'est important de le mettre en avant mais je pense que ça nous permet de poser de meilleures questions et pas toujours d'avoir de meilleures réponses mais de poser de meilleures questions et on l'espère au travers du on va dire du processus scientifique d'avoir une hypothèse de tester son hypothèse et de voir ce qui reste derrière de pouvoir avancer de manière cohérente dans ce qu'on fait ou pouvoir peut-être dans un autre sens apporter des précisions au niveau mécanistique au niveau physiologique sur des méthodes d'entraînement qui sont connues et reconnues et qui fonctionnent déjà. Donc ça, je pense que c'est important de le dire aussi. Laurent a une autre question. Quel serait le coût financier pour effectuer un protocole de profilage physique avec vous ? Plusieurs rencontres. Alors, pour ma part à l'heure actuelle je facture le profil physiologique à 350 francs suisses et ça, ça inclut le questionnaire d'entraînement sur les trois mois précédents la spirométrie le test en lui-même et ensuite toutes les recommandations d'entraînement zone d'entraînement individualisée et toutes les recommandations d'entraînement pour améliorer ce ou ces facteurs limitants dans les semaines à venir avec aussi une méthode ou un test en autonomie pour calibrer ou jauger les progrès et une recommandation pour faire un retest après 8, 12 ou 16 semaines étant donné que comme je l'ai dit au début les limitations ne sont pas fixes dans le temps on peut être limité par notre système cardiaque aujourd'hui et faire du très bon travail pendant deux ou trois mois sur cet aspect-là et on va dire ramener ce système au niveau des autres et mettre en avant une autre limitation maintenant qui devra elle être compensée à un moment donné pour aller de l'avant donc ça demande on va dire un réajustement en continu si on veut bien pour faire en sorte qu'on soit toujours à jour par rapport au profil de la personne c'est aussi raison pour laquelle on peut expliquer que certains protocoles fonctionnent la première fois avec quelqu'un mais pas la deuxième fois c'est-à-dire que si on fait je ne sais pas un protocole de course pendant 12 semaines peut-être que la première fois ça nous donnera des résultats très très probants mais si on répète ce même protocole de 12 semaines juste après l'avoir fait la première fois peut-être qu'on n'aura pas du tout les mêmes adaptations peut-être qu'on n'aura pas du tout les mêmes améliorations en performance sportive du fait que notre profil de limitation et de compensateur a changé et donc on n'a pas besoin de la même approche pour continuer à s'améliorer mais pour revenir à ta question Laurence si tu as d'autres questions n'hésite pas à m'envoyer un petit mail on peut en discuter après ça je ne veux pas non plus faire en sorte que la séance de questions réponses devienne une séance de vente pour moi ce n'est pas l'objectif mais merci pour ta question et encore une fois n'hésite pas à me solliciter en direct pour me poser plus de questions là-dessus je serais content d'y répondre je continue avec les questions donc je le répète pour ceux qui nous ont rejoint en cours de route questions réponses sur Moxie si vous avez des questions mettez-les dans les commentaires Instagram mettez-les dans les commentaires Facebook, YouTube et LinkedIn prochaine question que j'ai c'est les protocoles test sur le Moxie vont dépendre du sport pratiqué absolument donc ça rejoint un petit peu la question à laquelle je viens de répondre le protocole va dépendre du sport oui et donc pour les sports à tendance énergétique on va certainement faire un profil type 515 ou 515 modifié comme j'en ai parlé dans la présentation YouTube récemment qui va nous permettre de déterminer le ou les systèmes qui limitent la performance sportive au niveau énergétique à ce moment-là dans le temps mais après selon les sports on peut établir des profils pardon pas des profils des protocoles adaptés au sport je sais notamment que André et Jörg Feldman qui Jörg Feldman étant vraiment le grand-père de toute cette façon d'envisager les choses au niveau énergétique et d'y penser c'est vraiment la personne qui a initié toute cette réflexion là-dessus il y a deux bons webinaires sur YouTube qu'on peut retrouver si on cherche sur le YouTube de Moxie Monitor qui sont présentés par Jörg Feldman avec André aussi son fils qui est aussi extrêmement calé dans le domaine donc je vous recommande d'aller regarder ça si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire encore ça donne une bonne base de travail pour comprendre on va dire ce modèle-là pour parler simplement et donc où en étais-je ça va dépendre du sport donc oui eux ils ont développé des protocoles notamment avec Brian Kozak aussi pour le hockey sur glace où ils vont faire quelque chose qui ressemble au shift que les joueurs vont faire sur la glace et ils vont le faire avec leur patin donc ils vont le faire sur la glace avec leur équipement pour que ce soit dans les conditions du sport et si je ne me trompe pas c'est un sprint de 20 secondes on a les retours entre les lignes bleues et ensuite un arrêt de 120 secondes si je ne me trompe pas donc 2 minutes ou même plus 2 minutes 30 de repos donc 20 secondes de travail 2 minutes 30 de repos ou 2 minutes 40 de repos parce que ça équivalait à peu près si je me souviens bien des chiffres ça équivalait à peu près à la longueur d'un shift et ensuite d'un temps de repos pour un joueur de hockey et donc c'est un test qui correspondait bien aux demandes du sport ça nous permettait de voir en temps réel comment la personne réagissait sur plusieurs efforts répétés et donc ils répétaient ça je crois 3 ou 4 ou 5 fois et donc ce qui est important dans ce contexte là pour un sport intermittent comme le hockey et ça on pourrait l'étendre à d'autres sports intermittents comme le foot comme le rugby c'est comment est-ce que j'utilise l'oxygène pendant mon effort parce qu'on sait que bien sûr tous les efforts sont aérobie donc tous les efforts nécessitent de l'oxygène même un squat en 1RM même un sprint de 5 secondes malgré tout ce qu'on a pu vous dire pendant les différentes formations l'oxygène l'oxygène est utilisé instantanément et donc comment est-ce que j'utilise l'oxygène pendant mon effort mais de manière presque tout aussi importante mais l'autre l'envers du décor c'est comment est-ce que je ressature mon muscle en oxygène comment est-ce que je récupère quelle est ma dynamique de ressaturation pendant les temps de repos et comment est-ce que je peux optimiser ça pour faire en sorte que en gros pour un joueur de hockey je puisse répéter des efforts très très intenses avec le moins de avec en ayant besoin du moins de temps de repos possible entre les efforts donc ça c'est ça c'est super intéressant pour ce cadre là et encore une fois c'est des protocoles qu'on pourrait modifier et étendre à d'autres sports pour voir comment les comment les joueurs réagissent pendant ces temps d'efforts et ces temps de repos et encore une fois pour ensuite pouvoir optimiser et potentiellement individualiser les approches d'entraînement pour ces différentes personnes relatives à leur profil physiologique dans le sport j'espère que j'ai bien répondu à la question j'arrive gentiment au bout de mes questions donc si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires peut-on utiliser prochaine question peut-on utiliser le Moxi donc pour adapter la durée longueur de la série en direct selon l'intensité recherchée je dirais que oui on peut définitivement l'utiliser comme ça après il y a un tout petit délai d'une ou deux secondes sur la valeur qu'on voit sur l'écran et la valeur qui est mesurée donc suivant la durée de l'effort comment dire ça plus la durée de l'effort est longue plus l'intervalle de travail est long plus la réponse va être oui et plus l'intervalle de travail est court et plus ça va être difficile de tirer une conclusion en direct en temps réel pour la durée de la série ou de la répétition en tant que telle donc si on a un intervalle de vélo par exemple qui va être entre 3 et 5 minutes absolument on va être très précis et dire quand j'atteins ce seuil de SMO2 par exemple j'arrête l'intervalle ça peut être une façon de réguler l'entraînement à l'aide du MOXIE plutôt que de donner un temps de travail arbitraire par exemple de 3 minutes ou de 5 minutes on peut se baser sur des valeurs physiologiques pour déterminer la durée de l'entraînement après si on a une série de squats lourds de l'ordre de 3 ou de 5 RM ça va être difficile de voir en temps réel ce qui se passe en plus du fait qu'on a parlé avant des occlusions on va avoir une restriction du volume sanguin du flux sanguin et donc le paramètre on va dire neurologique étant beaucoup plus important sur un effort de très très haute intensité comme un squat lourd on s'éloigne un petit peu de cette composante énergétique même si elle est toujours présente bien sûr et donc plus l'aspect énergétique est prépondérant dans l'effort plus on va pouvoir tirer des conclusions ou autoréguler l'entraînement grâce au MOXIE je le dirais comme ça je ne sais pas si ça a du sens et après si on veut aller un petit peu plus loin que la série en elle-même la durée de la série de l'effort en elle-même on peut aller un cran plus loin en disant est-ce qu'on peut utiliser le MOXIE pour autoréguler ou réguler le nombre de séries qu'on va effectuer selon certains critères qu'on aura établis auparavant ça c'est quelque chose dont Evan parle notamment sur des répétitions de sprint si on établit un seuil de performance donc par exemple 20% SMO2 c'est notre seuil de performance donc on veut voir la personne désaturée en dessous des 20% sur chaque intervalle de travail cet intervalle qui n'est pas arbitraire qui sera propre à la personne ce jour-là en sachant que d'un jour à l'autre on peut avoir des variations et surtout d'une personne à l'autre on va avoir des grosses variations on ne va pas pouvoir comparer les données d'un MOXIE sur la personne A et les données d'un MOXIE sur la personne B parce que l'environnement physiologique est différent et donc il faut rester assez strict à ce niveau-là par contre sur une personne sur un entraînement si la personne arrive à désaturer en dessous de 20% sur son premier intervalle et arrive à récupérer et on va pouvoir appeler ça le seuil de récupération va pouvoir resaturer en dessous des 80% et bien on peut dire tant qu'on arrive à désaturer en dessous des 20% et tant qu'on va pouvoir resaturer en dessous des 80% je vais pouvoir répéter mes efforts mes intervalles de travail jusqu'à ce que au niveau physiologique je puisse plus engendrer ces adaptations ou recruter de cette manière ou travailler de cette manière et utiliser ça comme critère de fin pour l'entraînement pour déterminer combien d'intervalles on va faire ce jour-là donc ça c'est tout à fait c'est tout à fait possible de le faire d'ailleurs je pense que là on part un petit peu plus loin dans la réflexion mais je pense que c'est un des aspects où le MOXIE peut être très intéressant plus pour des sports individuels que collectifs parce que collectifs ça fait beaucoup de matériel et beaucoup de data à gérer mais sur un plan individuel optimiser le volume d'entraînement par rapport à la capacité de l'athlète du jour c'est quelque chose qui peut potentiellement nous économiser du volume de travail ce qui rendrait donc la quantification de la charge beaucoup plus facile facile ou en tout cas on pourrait potentiellement se débarrasser de volume qui n'est pas productif au niveau des adaptations qu'on recherche et au niveau des différents protocoles d'entraînement ou des méthodes d'entraînement qu'on utilise donc ça je pense qu'on peut très bien l'utiliser pour ces différents aspects-là autant dans l'intervalle de travail encore une fois plus il est long plus on va pouvoir avoir des paramètres précis et surtout sur la séance en elle-même et ça ça s'applique autant au niveau des intervalles on va dire plus long au niveau énergétique autant sur des intervalles pardon pas des intervalles mais oui en l'occurrence c'est une sorte d'intervalle si on fait une série en hypertrophie sur le biceps et bien est-ce que je peux désaturer mon biceps sur chaque série parce que peut-être qu'aujourd'hui je peux seulement en faire trois avant de commencer à compenser et de recruter mon deltoïde et mon pec et tous les autres muscles sauf le biceps pour une raison x ou y on ne saura jamais vraiment pourquoi mais le fait est que dans certaines situations notamment quand on est fatigué que ce soit au niveau central que ce soit au niveau périphérique on va avoir une réduction dans notre capacité à utiliser l'oxygène qui est présent et si on peut déterminer ça avec le moxie en temps réel on peut potentiellement économiser des séries qui auraient servi à rien où on se serait dit ben ouais je travaille mon biceps mais du fait de la fatigue du fait du fait qu'on ne peut pas utiliser l'oxygène qui est présent et ben on se retrouve à recruter d'autres choses des compensateurs qui au final ne nous amènent pas plus près de l'objectif qui était sur cet exercice là le biceps en lui-même après il y a aussi la conversation à avoir entre est-ce que c'est judicieux de juste faire le travail qui est qui est comment dire ça efficace ou efficient non efficace je pense que c'est le terme qui est juste ou qui est productif voilà je pense que ça c'est un meilleur terme est-ce qu'on doit se contenter du volume qui est productif ou est-ce que faire un petit peu plus de volume de travail même s'il n'est pas directement productif relatif à la passion qu'on recherchait sur cet exercice va notamment engendrer une charge de travail totale plus conséquente ce qui peut à l'avenir nous servir à tolérer des charges de travail plus conséquentes je pense que il y a peut-être une conversation un petit peu plus poussée à avoir de ce côté là mais voilà dans les deux sens je pense que c'est quelque chose qui est intéressant j'arrive gentiment au bout de mes questions c'était la dernière question que j'avais mise en note donc pour ceux qui sont encore là et qui ont des questions sur le Moxie je vous invite à mettre votre question ou vos questions dans les commentaires je vais faire encore quelques minutes ici sur le live pour répondre à ces questions donc n'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires il y a une chose dont je voulais parler qui est une de mes questions une chose qui m'intéresse maintenant qu'on a cette technologie donc le Moxie qui nous permet de voir en temps réel ce qui se passe sous le capot au niveau physiologique au niveau oxygénation au niveau du flux et du volume sanguin je suis très intéressé maintenant par on va dire explorer les différentes méthodes d'entraînement les différents protocoles qui sont déjà connus et essayer de déterminer au niveau physiologique ou mécanistique pourquoi ou quelles sont les adaptations qui sont engendrées par ces différents protocoles de travail on parle notamment de répétition de sprint quel est l'effet vraiment sur la physiologie on parle de travail respiratoire quel est l'effet sur la physiologie de manière générale et donc je pense que c'est là où quelque chose qui moi m'intéresse maintenant c'est comprendre en gros prendre toutes les méthodes de travail qu'on connait déjà qui fonctionnent dans la plus grande partie des cas avec une grande proportion de la population parce que je rappelle que et ça vous le savez tous certains protocoles les protocoles qui sont connus et couramment utilisés fonctionnent très bien avec la majorité des personnes la majorité du temps il y a toujours des personnes qui répondent pas à certains protocoles d'entraînement et on sait pas toujours pourquoi et je pense qu'avec le MOXIE on peut notamment au travers de ces différents profils physiologiques déterminer pourquoi une personne répond à ce protocole alors qu'une autre personne ne répond pas ne voit pas les mêmes adaptations ou ne voit pas d'adaptation du tout à la suite d'un même protocole dû au fait qu'ils ont un profil physiologique différent mais donc mieux comprendre en gros prendre les méthodes d'entraînement qui existent déjà et maintenant les entrevoir sous le prisme physiologique énergétique oxygène et de mieux comprendre avec cette perspective là ce qui se passe dans le corps pendant qu'on fait ces entraînements pendant qu'on accumule du travail avec ce type d'entraînement pour ensuite avoir les adaptations qu'on recherche et bien sûr c'est c'est un aspect de la préparation physique c'est un petit aspect de la préparation physique ce côté énergétique et bien sûr il ne faut pas oublier toutes les autres composantes de la préparation physique qui sont tout aussi importantes voire plus dans certains cas bien sûr mais voilà pour l'instant c'est ce qui m'intéresse moi et donc c'est ce que je vais continuer à creuser et à rechercher donc on arrive au bout du live merci à tous ceux qui ont participé merci Laurent pour tes questions merci Giro si tu es toujours là merci à tous ceux qui nous ont rejoint hey Mike good to see you buddy merci à tous ceux qui nous ont rejoint sur Instagram également et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me solliciter soit dans les commentaires de cette vidéo soit par email vous pouvez m'atteindre sur info arrobas upside strength point com sur mon site web aussi upside strength point com et en DM sur Instagram bien sûr je suis toujours disponible donc n'hésitez surtout pas à me solliciter si vous avez d'autres questions quoi qu'il arrive merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et j'espère que j'aurai pu répondre aux différentes questions qu'il y avait bonne journée à tous je vais dire au revoir Instagram on va arrêter le live ici et on va dire au revoir à tout le monde ici aussi bonne fin de journée